Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Un temps instable qui va durer encore pour ces prochains jours. Alors une petite parenthèse est attendue durant le week-end, tout de même on va le voir dans quelques instants. Nous avons cette dépression qui va venir à même le pays, remonter vers le centre-ouest et se décaler vers le nord-est pour ces prochaines heures. Nous apportons encore beaucoup, beaucoup de pluie, des averses orageuses des Pyrénées en remontant vers les régions centrales. Une petite poche d'éclaircies ici dans le nord-est, des orages isolés sur le reste du pays. On surveillera également la Corse où on attend de forts cumuls en très peu de temps. Un peu plus d'éclaircies le long des côtes de la Manche. Les températures pour votre après-midi, des valeurs de saison sur une grande partie du pays. Légèrement en dessous dans le sud-ouest sous la couverture nuageuse avec seulement 15 degrés du côté de Limoges. Pour ce soir, cette zone instable va se décaler vers le sud de l'île de France en direction de la Normandie avec toujours des forts cumuls possibles, des phénomènes tourbillonnaires également sont possibles dans cette masse couverture nuageuse. Donc vous l'avez compris. Ailleurs, les orages seront isolés avec de la grêle, un temps un petit peu plus calme autour de la Méditerranée. Mais toujours beaucoup d'instabilité en direction de la Corse. Alors en matinée, tout cela va se décaler vers le nord-est où on attend de nouveau de 50 à 60 mm de précipitation sous ces cellules orageuses. A l'arrière, beaucoup de grisailles, ça tourne de nouveau à l'orage, à l'instabilité dans l'après-midi de la Vendée en remontant vers la Normandie, en descendant vers le massif central, un temps plus calme autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km heure. Les températures en matinée, des valeurs de saison 9 degrés, c'est la minimale sur Aurillac jusqu'à 17 degrés en direction de la Corse. Et dans l'après-midi, on retrouve des valeurs stationnaires. Petite hausse tout de même dans le sud-ouest avec 19 degrés le long de la Garonne. On aura une température de 17 degrés en Dordogne pour le parcours de la flamme olympique et on atteindra les 24 degrés autour de la Méditerranée. Alors pour la suite, au niveau des températures, petite baisse pour mercredi, jeudi. Puis une nouvelle hausse est attendue durant le week-end avec un temps qui va donc se calmer temporairement. Mercredi, des averses nombreuses, orageuses, accompagnées de grêles sur une grande partie du pays, excepté vers le pourtour méditerranéen. Pour la journée de jeudi, très peu de changements en vue, les orages seront toujours d'actualité. C'est le même type de temps pour vendredi. Petite accalmie donc qui se dessine enfin à partir de samedi dans l'ouest et le sud avec la dégradation qui va se décaler vers le nord-est avant l'arrivée d'un front un petit peu plus classique en direction de la Bretagne. Mais tout de suite, place au journal. Ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat, encore de l'instabilité pour ces prochains jours. Des averses localement orageuses, petite parenthèse anticyclonique tout de même pour samedi. Mais pour l'heure, nous avons cette goutte froide qui se situe à même le pays et qui va nous apporter encore de très forts cumuls cet après-midi. Cette zone des Pyrénées en remontant vers les régions centrales avec donc des pluies orageuses, accompagnées de grêles, de forts cumuls en très peu de temps. Soyez prudents dans cette région et des orages isolés sur le reste du pays. Un temps un peu plus calme le long des côtes de la Manche, dans le nord-est, autour de la Méditerranée, excepté sur la Corse où là aussi on peut avoir de l'instabilité. Les températures pour votre après-midi sous la couverture nuageuse. On est en dessous des normales de saison avec seulement 15 degrés à Limoges mais 22 à Paris et jusqu'à 24 degrés du côté de Strasbourg. Ce soir, on surveille cette zone qui remonte légèrement vers le nord, vers le sud de l'île de France. On a toujours ces orages isolés sur le reste du pays et un temps un peu plus calme autour du golfe du Lyon avec du vent jusqu'à 60 km heure. En matinée, cette zone va totalement se décaler vers le nord-est. Alors attention, on attend de 50 à 60 mm de précipitation à l'arrière de la grisaille des averses à caractère orageux dans l'après-midi. Toujours sur ces zones du Massif central en remontant jusqu'à la Normandie. Un temps un peu plus calme et sec autour de la Méditerranée avec le vent jusqu'à 80 km heure. Les températures en matinée, des valeurs comprises entre 9 et 17 degrés et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires. On ira tout de même jusqu'à 24 degrés autour de la Méditerranée, là où la couverture nuageuse sera présente, notamment du côté de Strasbourg. On aura 18 degrés et pour le parcours olympique en direction de la Dordogne, des températures autour des 19 degrés l'après-midi. Pour la suite, au niveau des valeurs de température, petite baisse pour mercredi-jeudi puis une nouvelle hausse durant le week-end. D'ici là, encore des averses localement orageuses. Mercredi, temps plus calme autour de la Méditerranée. On regarde très rapidement le reste de la semaine avec une accalmie prévue à partir de samedi dans l'Ouest. Très belle journée à tous.